YG Steel Brazy Certes c'est pas des Snoop Dogg, certes c'est pas des Currupt, certes c'est pas des E-Fanty Mais c'est vraiment des jeunes artistes qui ont énormément de potentiel Et YG je trouve que c'est un des jeunes rappeurs qui a le plus de potentiel dans la côte ouest En 2014 c'est sur son premier album qui s'appelle My Crazy Life Qui était une grosse tuerie avec des hits dont je pense que vous connaissez comme My Nega par exemple Et donc là on a affaire à son nouveau projet Steel Brazy Il y a 17 sons dans l'album de luxe, c'est parti on s'écoute tout ça tout de suite Sur numéro 1, Pop's Heart Intro Ok, intro, d'accord Je vois pas trop quoi dire Sur numéro 2, Don't Come To LA featuring Sad Boy, AD and Brick Baby Ok, on a un bon son de hip-hop gangster là C'est vraiment vraiment très très bon Franchement le son est stylé Numéro 3, Who Shot Me Ok, le son il est très très lourd Encore une fois, là YG reprend les instrus Très typique de celle sur laquelle il posait avant Des instrus vraiment beaucoup inspirés des sonorités de James Mustard Vu qu'en fait c'est avec lui qu'il a commencé Donc des sonorités très très West Coast C'était très Bay Area comme on appelle ça En fait dans ce son là Je l'avais déjà expliqué dans une playlist fraîche Lorsque YG avait sorti le son Twist My Fingers En fait c'est un son dans lequel Il parle du jour où en fait il était en studio Il est sorti du studio Il s'est fait tirer dessus par des mecs Les mecs sont partis Donc en fait un drive-by Et du coup après YG était emmené à l'hôpital Il ne sait pas qui lui a tiré dessus Et du coup il repose la question Qui lui a tiré dessus Le son est vraiment bon Très très West Coast J'aime bien Numéro 4, World is Bond Featuring Slim 400 Ok Le son est sympa J'accroche pas tellement Je trouve que le refrain est sympa Mais j'accroche pas plus que ça au son Numéro 5, Twist My Fingers Ce son là il est vraiment très très stylé Avec une grosse influence G-Funk Ce son là il est mortel A la fois l'histoire qu'il raconte Qui est donc une histoire vraie Mais aussi du coup son flow La façon dont il approche ça etc C'est très très stylé Je kiffe Numéro 6, Good Times Interlude Figuring Psych 800 Deuce Marley Blue And Burnt Out Numéro 7, Gimme Got Shot Le son c'est une tuerie Le son c'est une tuerie C'est bon Je kiffe le son West Coast Comme je kiffe Lourd En fait là du coup dans ce son là Gimme c'est pas une personne C'est en fait la contraction du mot Give me Et en gros en fait C'est le son dans lequel il dit Toutes les personnes qui me demandent un truc Ben Numéro 8 I got a question featuring Lil Wayne I got a quest Le son il est sympa Je trouve que le couplet Lil Wayne il est en trop C'est dommage je trouve qu'il y a pas un couplet de ouf et que du coup on aurait pu faire sans. Numéro 9, Why you always hatin' featuring Drake and Kamaïa Musique Le son, il est bof je suis pas trop trop fan de l'instru je suis pas trop fan du refrain Drake il a un couplet sympa mais sans plus, franchement j'accroche pas. Numéro 10, My Perception featuring Slim 400 Petit intro dans lequel du coup Slim son pote dans la WG pourquoi les gens ne le respectent pas alors que tout ce qu'il fait il le rend à sa ville de Compton etc. Petite interlude sympa mais rien d'exceptionnel quoi rien d'intéressant. Numéro 11, Bowl, Belm and Bowl Active Exemple concret du langage de Blood C'est pas cool, c'est bull C'est pas calm, c'est bomb C'est pas collective, c'est bolective C'est bolective Non, c'est pas cool C'est pas cool, c'est fréquent les gens s'yrollent C'est fréquent C'est pas cool C'est super beau C'est aussi chiant C'est très beau C'est super beau Numéro 12, She Wish She Was, featuring Joe Moses et J305. She Wish She Was a Nick She Wish She Was a Nick She Wish She Was a Nick Every nigga wanna fuck, you just bend up Instagram's in the clothes like a swap meet Can't go to no locomotion, you want a hot shit Ouais, le son il est sympa, ça parle en fait du goût d'une nana qui veut être un mec. Le son est sympa mais sans plus. Son numéro 13, Interlude, YG Be Safe, featuring The Home Girl. Et les interludes font hyper court dans ce talon là. En gros c'est après qu'il se fait tirer dessus et qu'il a un peu disparu du coup il est à l'hôpital. En gros Lizzie il rentre vite, ne laisse pas tes potes tout seul sinon eux aussi vont se faire tirer dessus. Numéro 14, Steel Brazy. Alors ce son là il est sympa, je trouve qu'il n'a rien d'exceptionnel en fait. J'aime bien la production et en fait mon son spécial a la ligne de basse qui est en fait reprise de Let's Get High de Dr. Dre sur son album 2001. Pas mal. Numéro 15, FDT featuring Nipsey Hussle. F**k Donald Trump, F**k Donald Trump, yeah nigga f**k Donald Trump, yeah yeah f**k Donald Trump, yeah f**k. F**k, you vote Trump then you probably all dope, and if you like me then you probably ain't none, and if you been a channel you could probably still f**k, we let this n*** win we gonna probably feel broke. Donc là le son FDT, F**k Donald Trump, c'est assez explicite. Est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer ? Non, pas sur la musique suivante. Numéro 16, Blacks and Browns featuring Sideboy. Le son n'est pas mal, le son en fait ça parle vraiment de discrimination raciale, le son n'est pas mal du tout. Numéro 17, dernier son album Police Get Away With Mother. Le son parle de lui-même, dans ce sens en fait YG du coup parle du fait que à chaque fois qu'il y a eu des violences entre flics et civils noirs américains, à chaque fois qu'il y a eu des morts etc, la police a toujours été acquittée. La police n'a jamais eu de problème, les agents de police n'ont jamais été, peut-être qu'ils ont eu un blâme, peut-être qu'ils ont été renvoyés chez eux pendant quelques jours, mais ils n'ont jamais été écrouillés en prison quoi. Et donc du coup c'est ce qu'ils dénoncent dans ce son là, très bon sens. Bref, c'était mon écoute de Steel Brazy de YG. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Dans l'ensemble c'est un très très bon album, il n'est pas aussi diversifié, varié au niveau style musical que My Crazy Life, mais je trouve que dans le style de YG, c'est un très très bon album, très gangster, très West Coast, une puissance 1 milliard comme je l'ai dit au tout début de la vidéo. Il y a de très très bons sons, Gimme Gatcha, Twist My Fingers, Who Shot Me, Steel Brazy, Boom Band, Ball Active, franchement il y a des vraiment très très gros sons. J'ai beaucoup aimé l'album, si tu devrais donner une note à cet album là, ce serait un 7 sur 10, parce que je trouve que YG a fait un très très bon album, certes avec des intros et des interludes assez courtes, car il peut juste être des petits passages dans la musique, plutôt que des sons en part entière. L'album tourne beaucoup autour du fait qu'il se fait tirer dessus, du coup ce qui est compréhensible, vu que c'est un moment important de sa vie. Mais je trouve que vraiment, il a bien expliqué ça et donc il y a vraiment une histoire derrière ça et franchement je trouve que c'est bien expliqué. Donc si vous aussi vous voulez écouter l'album, n'hésitez pas à checker les liens dans la description, il y a un lien pour acheter l'album et un lien pour le écouter en ligne. Franchement, acheter l'album, ça vaut grave le coup si vous aimez bien le hip-hop gangster, le rap gangster, etc. Vraiment comme à l'époque du vrai son West Coast, acheter ce plus grand album, ça vaut grave le coup. Bref, c'est tout pour moi, n'hésitez pas donc à aimer la vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501